Musique Bonsoir chers élèves, bienvenue dans ce cours d'enseignement à distance. Alors dans ce cours, on va voir la dynamique du solide. Ce cours rentre dans la fonction transmettre, l'unité de conception. Ce cours est dédié pour les élèves de deuxième année, sciences et technologies mécaniques. Alors le cours de dynamique du solide, il va se développer comme suivant. Alors on va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va voir le principe fondamental de la dynamique. Troisièmement, solide en mouvement de translation rectiligne. Quatrièmement, solide en rotation autour d'un axe fixe de symétrie. Cinquièmement, solide en rotation autour d'un axe fixe, pas de symétrie. Sixièmement, notion de force d'énergie, principe d'Alembert. Et finalement, on va voir des exercices d'application pour mieux comprendre le cours. Alors on va commencer par une introduction et un rappel. Alors pour introduire, la dynamique est la partie de la mécanique qui étudie les relations entre les déplacements des solides et leurs causes. C'est-à-dire les actions mécaniques extérieures qui agissent sur eux. Alors rappel qu'on va utiliser dans cette séance. Alors il est indispensable de maîtriser la cinématique et la statique. Alors dans l'année précédente, on a déjà vu le principe fondamental de la statique et aussi la cinématique. Alors dans la statique, on a étudié les solides dans un équilibre. Et on a considéré le solide comme un solide indéformable théoriquement, tel que sa masse est constante et les limites de son volume ne varient pas. Alors théoriquement, voilà, alors c'était dans le chapitre de la statique. Alors le torseur statique en PFS, ça va nous donner T de taux, pardon, c'est S par sur S. La somme des forces extérieures sur un solide, ça va être égal à zéro. La somme des forces appliquées sur un solide, par exemple si on a un solide appliqué sur trois forces, il est sur une table, on a deux autres forces. Si on néglige le poids et le point d'action sur la table, ça va nous donner deux. La somme de toutes ces forces, ça va nous donner zéro. Et aussi la somme des moments des forces sur ce solide, ça va être égal à zéro. Pour étudier le solide en équilibre. Voilà, alors lorsqu'on dit moment, on calcule le moment dans un point. Alors le moment, c'est la force fois la distance entre le point d'application de la force et le point du moment calculé. Voilà, alors le torseur statique exprimé au même point, c'est la résultante S bar sur S. Ça va être égal à la somme des forces extérieures, ça va être égal à zéro. Et aussi la somme des moments des forces extérieures, ça va être égal à zéro. Alors dans le rappel de la cinématique, on a les équations de mouvements de translation. Alors premièrement, on a le mouvement rexiline uniforme. Alors le déplacement, c'est X est égal à V fois T plus XI. Alors dans ce cas, le déplacement, pour avoir la vitesse, on va faire la dérivée de l'équation de déplacement. Ça va nous donner V constante, bien sûr. Après, on va faire la dérivée de la vitesse pour avoir l'accélération. C, A ou bien gamma, ça va être égal à zéro pour le mouvement rexiline uniforme en cas de translation. Deuxièmement, on va voir le mouvement de translation rectiline uniformement varié. Alors la formule utile, c'est V carré, ça va être égal à V au carré zéro plus 2 fois A, X moins X0. Dans ce cas, le déplacement, ça va être la dérivée de la formule précédente. C, X est égal à 1,5 à T carré plus VI fois T plus XI. Dans ce cas, on va faire la dérivation de l'équation de déplacement. Ça va nous donner la vitesse. V est égal à A fois T plus V. On va dériver aussi la vitesse pour avoir l'accélération. Alors A est égal à gamma est égal à constante. Maintenant, on va voir le cas d'un mouvement de rotation, pas un mouvement de translation. Alors dans ce cas, lorsqu'on a la rotation uniforme, le déplacement Theta est égal à Omega T plus Theta zéro. Alors la dérivée de déplacement, ça va nous donner une vitesse. La vitesse, ça va être Theta point est égal à Omega, est égal à une constante. Bien sûr, l'unité, c'est radian par seconde. Si on dérive la vitesse, on va obtenir l'accélération. Dans ce cas, l'accélération, ça va être Theta 2 point est égal à zéro, nul. Dans ce cas, l'unité est radian par seconde carré. Alors dans le cas d'un mouvement uniformement varié, la formule utile ici, c'est Omega carré est égal à Omega carré zéro plus 2 Omega point Theta moins Theta zéro. Le déplacement Theta, ça va nous donner 1 demi Theta 2 point Theta fois T carré plus Theta point T plus Theta zéro. Alors la dérivée de déplacement, ça va nous donner la vitesse. Theta point est égal à Omega est égal à Theta 2 point fois T plus Theta prime en radian par seconde. La dérivée de cette vitesse, ça va nous donner l'accélération Theta 2 point est égal à constante en radian par seconde carré. Alors une remarque qu'on peut déduire, c'est que la relation vectorielle entre les vitesses d'un solide en mouvement, plan translation plus rotation, ça va être VA est égal à VB plus le vecteur VB vectoriel Omega. Alors il y a trois méthodes possibles pour traiter un même problème de dynamique. Alors chacune ayant ses avantages et bien sûr ses inconvénients. Alors premièrement, par application directe de la loi de Newton au principe fondamental. Deuxièmement, par utilisation de théorèmes relatifs au travail et à l'énergie. Troisièmement, à partir des théorèmes portant sur les quantités de mouvements et le moment cinétique. Alors notre cours est le suivant. Alors le principe fondamental de la dynamique. Alors dans un repère galiléen, un système matériel est soumis à des actions mécaniques extérieures quelconques. Bien sûr, ces actions plutôt mécaniques, on va les modéliser par le torseur taux S bar sur S. Résultante S bar sur S différent de 0 et le moment au point A de S bar sur S, ça va être aussi différent de 0. Alors le torseur au point A. Alors pour déduire, le principe fondamental de la statique, on a l'équation de la résultante, ça va être différent de 0. Et aussi le moment, ça va être différent de 0. Alors à un mouvement tel que R S bar sur S, la somme Mi fois gamma Mi. Alors la somme Mi fois gamma Mi, ça veut dire la somme des masses fois l'accélération gamma. Alors ça va nous donner M fois gamma G. M c'est la masse, gamma c'est l'accélération. Alors le moment au point A de S bar sur S, ça va être aussi la somme du solide S. On a le point A Mi vectoriel M fois gamma Mi. Alors où Mi représente la masse du volume élémentaire lié au point Mi. Gamma est l'accélération du centre de gravité. Alors remarque, la première équation vectorielle s'appelle l'équation de la résultante dynamique. Là on a R S bar sur S différent de 0. La deuxième équation vectorielle s'appelle l'équation du moment dynamique. L'équation on a M au point A de S bar sur S aussi différent de 0. Ensuite on va voir le solide au mouvement de translation rectiline. Alors premièrement le cas d'un mouvement rectiline uniforme. Alors dans ce cas, gamma Mi est égal à 0 quel que soit i. Ça veut dire quel que soit le déplacement du point i, ça va être égal à 0. Dans ce cas, gamma G, ça va être égal à 0. Ou on déduit que taux de S bar sur S, R S bar sur S est égal à 0. Le moment le point G de S bar sur S, ça va donner aussi être égal à 0. Alors ce torseur est le même que le torseur statique du PFS. Alors on a la résultante est égal à 0 et le moment est égal à 0. Alors dans le cas où on a un mouvement rectiline uniforme, le torseur dynamique est le même que le torseur statique. Alors deuxièmement, on va voir le cas de mouvements rectilines uniformement variés. Alors dans ce cas, gamma Mi est égal à constante. Alors quel que soit i, donc gamma G est égal à constante. On montre que taux de S bar sur S, la résultante de S bar sur S est égale à M fois gamma. Alors la somme des forces, ça va être égale à M fois gamma. C'est clair, M c'est la masse, gamma c'est l'accélération. Et aussi pour le moment, point G, S bar sur S, ça va être égal à 0. Pourquoi ? Parce qu'on a le mouvement rectiline uniformement varié. Donc la résultante, ça va être différente de 0, mais le moment, ça va être égal à 0. Alors ensuite, on va voir le solide en rotation autour d'un axe fixe de symétrie. Alors le mouvement de rotation en axe fixe, en tout point I, l'axe de rotation V de I est égal à 0 et l'accélération de I, ça va être aussi, est égal à 0. Alors le mouvement de rotation par rapport à un axe de symétrie, G appartenant à l'axe de rotation, donc l'accélération de G, ça va être nul. Alors on montre que dans ce cas, le principe s'écrit Tau S bar sur S, alors on a la résultante S bar sur S est égale à nul. Mais le moment, le point G de S bar sur S, ça va être à I, G, Z fois theta de point Z. Alors I, G, Z c'est quoi ? I, G, Z, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe G, Z, comme vous voyez dans la figure. Theta de point, c'est quoi ? C'est l'accélération angulaire du solide autour de l'axe G, Z. Alors Z, c'est l'axe là de, on travaille, c'est l'axe de rotation. Alors ensuite, on a premièrement la notion du moment d'inertie. C'est quoi un moment d'inertie ? Alors l'unité de moment d'inertie, c'est le kilogramme fois mètre carré. Alors dans le cas général, le calcul d'un moment d'inertie est complexe. Pourquoi ? Car il l'exprime par une intégrale triple. Le cas est un peu délicat, surtout sur le volume. Voilà, alors l'expression générale pour le calcul d'un moment d'inertie par rapport à un axe G, Z. Et I, G, Z est égale à l'intégrale du volume R carré fois D de M. Alors R, c'est la distance du point M considérée à l'axe G, Z. D de M est l'élément de masse élémentaire lié au point M. Alors le moment d'inertie est un scalaire qui dépend de la géométrie du solide étudié. Alors dans ce cas, la masse, il dépend aussi de la masse et de l'axe de rotation autour duquel se fait le mouvement. Alors Naya, on a plusieurs types de géométries différentes. On va voir la masse et le moment d'inertie est égale à combien dans n'importe quel cas. Alors premièrement, on a le cas d'un cylindre plein. Alors la masse, dans ce cas, M est égale à pi R carré fois L fois Rho. Alors L, c'est la longueur. Alors le moment d'inertie dans ce cas, on a le moment d'inertie par rapport à X, Y et Z. J, pardon, J, GX est égale à M fois R carré sur 2. Par rapport à Y, c'est M R carré sur 4 plus M fois L carré sur 12. Par rapport à Z, c'est M R carré sur 4 plus M L carré sur 12. Alors on voit que pour l'axe X, Y et Z, c'est le même, mais il diffère par rapport à l'axe X. Alors le cylindre creux, la masse, M est égale à pi R carré moins petit R carré. Pourquoi ? Parce qu'on a un cylindre creux, ça veut dire qu'on a deux rayons, on a le grand rayon et le petit. Fois L fois Rho. Alors le moment d'inertie pour ce cas, alors c'est M par rapport à X, c'est M fois R grand R carré plus petit R carré sur 2. Pour Y et Z, c'est M fois R grand R carré plus petit R carré sur 4 plus M fois L carré sur 12. Pour l'axe Y et l'axe Z. Pour une sphère, la masse, c'est M est égale à 4 sur 3 pi R carré fois Rho. Alors pour le moment d'inertie par rapport à X, c'est 2 sur 5 M R carré. Pour l'axe Y et Z, c'est 2 sur 5 M fois R carré. Ça veut dire qu'il ne change pas. Pour le cas d'une sphère, c'est la même pour les trois axes. Le moment d'inertie, il ne varie pas. Alors pour le cas d'un parallélipipède, alors la masse, c'est M, est égale à A fois B fois L fois Rho. A, B, ce sont, voilà, dans la figure, on a A, B et L, la longueur, fois Rho. Alors le moment d'inertie par rapport à X, c'est M sur 12 A carré plus B carré. Pour Y, c'est M sur 12 A carré plus L carré. Alors pour Z, M, on remarque que le moment d'inertie par rapport à X, on a A et B. Pour Y, on n'a pas B, mais on a A et L, parce qu'on est sur Y. Lorsqu'on est sur le Z, on a B et L, d'accord, on n'a pas le A. Alors dans le cas d'une cône plein, alors la masse, c'est M, est égale à le 1 tiers fois P fois R carré fois H fois Rho. Alors le moment d'inertie par rapport à X, le point G par rapport à X, c'est 3 fois M sur 10 R carré. Pour Y et Z, c'est 3 fois M sur 20 fois R carré plus 3M sur 5 plus H carré pour les deux Y et Z. Pour le cas du tord, alors la masse, c'est M, est égale à 2 pi carré R carré, petit R carré fois grand R. Petit R, c'est pour la coupe, le rayon de la coupure. Mais le grand R, c'est le rayon de la tord. Alors fois Rho, alors dans ce cas, le moment d'inertie G en A est égale à M sur 4 fois 4 grand R carré plus 3 petit R carré. Ensuite, on va voir le solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors G n'appartient pas à cet axe, ça veut dire le point étudié, il n'appartient pas à l'axe Z. Alors le principe fondamental de la dynamique a pour expression le torsor S bar sur S. La résultante S bar sur S est égale à M fois gamma plus point G. Et le moment, c'est S bar sur S, le moment d'inertie I à Z fois l'accélération fois θ de point Z. Alors ici, on parle de la relation triée du théorème de Higgins. Voilà. Alors la notion de force d'inertie, le principe d'Alembert. Alors la résultante S bar sur S est égale à M fois gamma G, est égale à moins Fi. Alors Fi, c'est quoi ? Fi est appelé la force d'inertie. Cette force, elle est toujours opposée à l'accélération. Alors dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe différent de l'axe de symétrie de révolution, la force centrifuge comme l'accélération en G. On peut être décomposé en deux directions principales. Alors on a la normale à la trajectoire et la tangente. Alors la force normale à la trajectoire, comme vous voyez dans la figure, alors on a Fin et Fit. Fin, c'est la force normale et Fit, c'est la force tangentielle. Alors Fin est égale à moins M fois gamma N est égale à moins M fois Hg fois oméga carré fois N. La normale pour la tangente à la trajectoire du point G, Fit est égale à moins M fois Hg. Ça veut dire Hg, c'est la distance entre le centre et le point G étudié, le centre de gravité du solide. Alors fois d'oméga sur dt fois T, la tangente. Alors l'intérêt d'utiliser la notion de force d'énergie est d'assimiler l'effet d'énergie à une force extérieure et de pouvoir résoudre le problème comme un problème statique. Alors dans ce cas, toutes les méthodes et les théorèmes abordés en statique sont utilisables, on peut les utiliser. Alors maintenant, on va voir des exercices d'application. Alors dans ce cas, on a déterminé le mouvement d'énergie, les moments d'énergie suivants. Alors dans le premier cas, on a la masse, on a une masse ponctuelle. Alors la masse est égale à 10 kg, la distance de l'axe om est de 0,2. Alors le moment d'énergie dans ce cas, ça va être égal à combien ? I au Z, ça va être égal à M fois om carré. M, c'est la masse fois om carré. Om carré, c'est la distance de l'axe entre le point M et l'axe O. Alors le deuxième cas, on a le cylindre plein. La masse volumée gros est égale à 7800 kg sur mètre cube. Alors le rayon R est de 0,5 mètre et la hauteur est de 2 mètre. Alors dans ce cas, I, G, Z, ça veut dire le moment d'énergie, ça va être égal à M fois R carré. Dans ce cas, on n'a pas M, mais on a la masse volumique. Dans ce cas, on peut déduire la masse à partir de la masse volumique. On sait déjà que la masse volumique gros est égale à M sur V, la masse sur le volume. Alors dans ce cas, M est égale à roue fois V. Alors on a V, c'est le volume. Alors le volume d'un cylindre plein. Alors le volume dans ce cas est égal à pi fois R carré fois H. Alors le quatrième, le cas suivant, c'est le cas d'un cylindre creux. Là on a la masse M est égale à 35 kg. Le rayon extérieur R est égal à 0,5 mètre et le rayon intérieur est égal à R 0,4. Alors le moment d'énergie dans ce cas est égal à M fois R grand R carré plus petit R carré sur 2. Le cas d'un cylindre creux, là on a l'épaisseur et négligeable. Alors dans ce cas, la masse, on va faire la masse fois 2 et D, ça va être R plutôt carré, ça va être D sur 2. Le dernier cas, lorsqu'on a un cylindre creux et on a l'axe et il y a une distance entre l'axe de le cylindre et l'axe, là on va calculer le moment d'énergie OZ. Alors la distance ici c'est E. Alors on a E est égale à 0,5. L'épaisseur du cylindre creux est négligeable. Dans ce cas, le moment I O Z, ça va être égal à IGZ plus M fois E au carré, fois la distance au carré. Alors dans ce cas, IGZ c'est quoi ? C'est M fois D carré sur 2 et M plus M fois E, la distance entre le cylindre creux et l'axe au carré. Alors on va ensuite voir des cas d'exercice pratique. Alors le cas suivant, c'est un exemple. Dans un laboratoire d'essai, pour tester les accélérations d'un véhicule, on utilise un dispositif avec tambour. Les roues motrices sont opposées en A, dans le point A, sur la partie haute du tambour. Le rayon R est égal à 1 mètre, la longueur 2,5 mètre et le moment d'énergie c'est J, G variable ou ajustable libre de tourner. Alors Naya, on a un libre de tourner autour de son axe de rotation GZ. La masse totale du véhicule en charge est de 2 000 kg. Alors on peut voir ce dispositif par exemple, là où on fait la visite technique d'un véhicule. Alors la charge supportée par les roues avant en repos est de 1 200 dk N. Alors quelle doit être la valeur du moment d'énergie J, G pour que le tambour se comporte comme le véhicule au démarrage ou au freinage ? Alors l'accélération ici tangentielle du tambour A, on a AT, est égale à l'accélération du véhicule AG3. Alors premièrement, dans la réponse, on va isoler le véhicule. Alors dans le véhicule, on a dans la roue le point A, on a le point d'application de la force A, on a AX et AY. Dans le point B, on a la force B. Dans le centre de gravité de la voiture G3, on a P3 et moins N3 fois AG. L'accélération et on a l'accélération AG3. Alors on isole la voiture. Supposons que l'automobile démarrage sur une route horizontale et avec une accélération AG3. Alors P3 est le poids du véhicule. A1 sur 2 et B, ce sont les actions sur les roues. Alors moins N fois AG3 est la force d'énergie au démarrage. Alors on implique, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, tel que la somme des forces extérieures appliquées sur la voiture est égale à N fois l'accélération. Alors les forces qu'on a dans cet exercice, on a P3, on a A et on a B. Voilà, on a trois forces. Alors les trois forces, ça va être égal à N3 fois AG3. Alors la projection sur X, ça va nous donner juste AX est égal à N3 fois A. Pour les forces A et B, ça va être annulé. Alors B, on isole le tambour. Alors on va appliquer le principe fondamental. Alors la somme des forces extérieures, alors P plus OX, OY et AX, AY vont être égal à zéro. Pourquoi égale à zéro ? Parce qu'on a ici que on a la charge supportée par les roues avant au repos. C'est pour ça, ça va être égal à zéro. Alors la somme des moments des forces extérieures, la somme des moments, le point G pour la force P, plus la somme des moments O, le point G, OX, plus OY, le point G, plus AX, le point G, plus AY, le point G. Alors ça va donner la somme des moments, le point G de AX est égal à G, J, J fois oméga prime. Alors la projection sur OZ, ça va nous donner la somme des moments, le point G de AX, ça va donner égal à AX fois R, est égal à J fois theta deux points. Or, oméga prime est égal à theta deux points, est égal à A1 sur R, est égal à AG3 sur R. Dans ce cas, ça va être égal à AX sur M3 fois R. Donc le moment d'énergie G, J, ça va être égal à M3 R au carré. On va voir l'exercice suivant. Dans cet exercice, on a un mouvement de translation rectiligne uniformement varié. Alors un homme de 80 kg se trouve debout dans une plateforme en phase de démarrage. accélération homme sur sol est égal à 3 mètres sur seconde carré. Chaque pied de cet homme repose sur une balance. La plateforme accélère jusqu'à la vitesse V, homme sur sol, ça va être égal à 6 mètres par seconde. Alors puis, continue en vitesse uniforme, régime établi, puis décélère. On prendra G est égal à 10 mètres par seconde carré pour l'accélération de la pésanteur. Alors A, le travail demandé, c'est que la première partie, on se place lors de la phase d'accélération. On cherche à connaître les valeurs indiquées par les balances 1 et 2 avec les hypothèses suivantes. La première hypothèse, c'est que les solides sont indéformables et géométriquement parfaits. Deuxièmement, la deuxième hypothèse, les liaisons dans l'ascenseur sont sans jeu ni frottement. Alors premièrement, isolez l'homme et faites le bilan d'action mécanique. Alors voilà, le bilan d'action mécanique, on le voit sur la figure. Alors le point G, on a X et Y, le repère. On a R, c'est la résultante dynamique. On a les pieds de l'homme, on a les points d'application A et B. A, c'est la force du balance 1 sur l'homme. Et B, c'est la force du balance 2 sur l'homme. La question 2, appliquer le principe fondamental de la dynamique, appliquer le théorème de la résultante et du moment dynamique en écrivant les moments au point G. Alors on peut appliquer directement le théorème du moment dynamique. Alors on va donner les trois forces. A, balance 1 sur l'homme. B, balance 2 sur l'homme. Plus P, l'homme, est égal à R dynamique. Alors la projection sur Y, ça va nous donner que A plus B, moins les N P. On a toujours P vers le bas. P, c'est M fois G. Alors ça va être moins P, ça donne moins M fois G, est égal à M fois l'accélération gamma. Alors ensuite, ça va nous donner A, balance 1 sur A, plus B, le balance 2 sur l'homme, moins 80 fois 10, est égal à 80 fois 3. Ça reste l'application numérique. Ça va donner la force 1, plus A, plus B, ça va nous donner 1040. Alors on peut appliquer directement le théorème du moment dynamique appliqué à l'homme isolé. Alors il faut écrire tous les moments résultants ont un point. L'énoncé demande d'écrire au point G. Alors le moment fait le point G de la force A, plus le moment fait le point G de la force P, plus le moment fait le point G de la force P, plus le moment fait le point G de la masse fois l'accélération. Alors ça va nous donner GA vectoriel A, plus GB vectoriel B, plus GG vectoriel G. Alors GG, ça veut dire le moment fait le point G. On a la force P, le point G, donc ça va être nul. Alors est égal à GG vectoriel M fois gamma. Alors ça va nous donner moins L, moins H, 0 pour GA vectoriel A. A, ça va nous donner sur les X, 0, sur les Y, A, sur les Z, 0. Plus GB sur les X, pardon, L, sur les Y, moins H et les Z, c'est 0. Vectoriel B, ça va nous donner aussi sur les X et les Z, 0, et sur les Y, c'est B. Plus GG, ça va nous donner 0 pour tous les axes. Vectoriel P sur X et Z, c'est 0, et sur l'axe Y, c'est moins P. Égal à 0 vectoriel pour le point M fois gamma, ça va donner 0 sur l'axe des X, R sur l'axe des Y, et 0 sur l'axe des Z. Alors ça va nous donner juste sur l'axe après le produit vectoriel, ça va nous donner moins la projection sur Z, ça va nous donner moins L fois A plus L fois B est égal à 0. On va arrêter ici pour cette séance, mes chers élèves, pour le cours de la dynamique du solide. J'espère que vous avez déjà vu une vision globale sur le cours et pour les exercices aussi. Et on va vous voir prochainement dans le cours suivant. ... ... ... Sous-titrage ST' 501